Vous connaissez tous cette expression, ça ne casse pas les briques, ou on ne se mouche pas avec des briques. En l'occurrence, il ne s'agit pas du tout de ces briques-là. Ivré-l'Evêque réunit cette année encore petits et grands devant de spectaculaires fresques ou constructions en briques. Imaginaire et créativité sont au rendez-vous pour vous plonger dans le monde fascinant de l'univers. Allez, on y va. Je vous l'ai dit, nous venons d'arriver à Ivré-l'Evêque. Nous allons plonger dans le monde de la brique, la brique Lego, on aime ça. Alors bonjour, je suis avec Willy Paris, ça va bien Willy ? Ça va très bien et vous-même ? Moi ça va impeccable, mais vous ça pulse, il y a du monde là. Ah oui, on est en plein dedans, les gens sont au rendez-vous, ça fait une heure et demie qu'on a ouvert et il y a déjà énormément de monde. Donc on est ravis, c'est super intéressant pour les exposants parce que plus il y a de monde, plus pour eux c'est intéressant de pouvoir parler de leur passion. Donc voilà, tout le monde est ravi, les bénévoles de l'autre côté sont aussi ravis forcément. Donc c'est encore une réussite cette année. C'est la combien de tiens, la 5ème édition d'ailleurs ? 5ème édition, on a une année de trou avec le Covid, donc ça fait 6 ans qu'on le fait, mais c'est la 5ème édition et tout le monde est toujours au rendez-vous, ça a grandi de plus en plus. On a combien de bénévoles aujourd'hui sur ce week-end ? Difficile à dire puisque au niveau bénévole, quand on prend l'ampleur, il faut aussi plus de bénévoles. Et cette année, Yves Réton nous a rejoints, donc c'est une association locale qui oeuvre pour le Téléthon. Ils nous ont rejoints cette année pour venir en renfort, parce qu'on commence à en avoir besoin. Les parents d'élèves sont toujours mobilisés, il n'y a pas de problème, ils sont là, mais à un moment donné, on est une petite école de 60 familles, donc c'est compliqué quand même d'avoir plus de gens que ce qu'on en a de disponible. C'est sûr, en tout cas c'est bien qu'il y ait du renfort et c'est génial, on les remercie évidemment vivement. Alors justement, ça représente combien d'exposants cette année ? Alors cette année, on est à 42 exposants exactement, avec de l'exposant qui vient poser 1 mètre et de l'exposant qui vient poser 11 mètres. Alors justement, en parlant des mètres, il y a combien de mètres au total ? Faites-nous rêver. Est-ce que vous avez fait les comptes ? Est-ce que vous avez fait vos devoirs, Willy ? Bien sûr que j'ai fait mes devoirs. On est à 150 mètres presque. Oh la vache ! J'espère que l'année prochaine, on va passer à 150 mètres. On va modifier un petit peu la disposition de la salle pour l'année prochaine, ça fait deux ans qu'on a la même disposition. Donc on va modifier un petit peu pour à la fois avoir plus de mètres linéaires d'exposition, mais aussi créer plus d'allées pour qu'on puisse avoir une meilleure circulation des visiteurs et que ça leur offre une expérience meilleure aussi pour eux. Pour qu'on puisse voir de plus près effectivement les détails, etc. Alors justement, si on a 150 mètres, ça représente combien de petites briquettes ? Impossible à définir. Il y a trois réponses sur lesquelles on ne peut pas répondre. Combien de temps ? Quel coût ? Et combien de pièces ? Par contre, il paraît qu'il y a des briques comme ça, avec lesquelles on peut s'amuser, on peut construire, à mise à disposition du public. Exactement. Cette année, pour que les enfants avancent de voir des briques, ils ont envie de jouer. Donc on leur met toujours à disposition des briques pour qu'ils puissent jouer dans la salle d'à côté, qui est en accès libre à partir du moment où vous êtes rentré dans l'exposition. Donc on a, je ne sais pas, 1000 ou 2000 briques à peu près à disposition. Et cette année, on a mis aussi un château gonflable avec un petit bonhomme qui est passant à rappeler notre figurine Lego à l'entrée du château. Donc ça leur permet aussi de se défouler et c'est bien. On revient sur nos exposants, parce qu'il y a quand même, je crois savoir, il y a des enfants aussi parmi ces exposants. Il y en a cinq, c'est ça ? On a cinq ou six. J'avoue que j'ai un trou de mémoire à la fin. Oui, on a cinq ou six enfants. Alors il y en a qui sont là depuis le début, qui ont pris le pli. Maintenant, ça y est, ils veulent exposer tous les ans. Et on a deux petits nouveaux qui exposent pour la première fois cette année, qui sont tout jeunes. J'en ai un à côté de moi, là. Je crois qu'il a très envie de montrer quelque chose. Qui nous regarde. Voilà. Donc en fait, il vient me montrer une petite construction pour les exposants. On fait une petite animation tous les samedis soirs à l'expo. Et cette année, on leur demandait de construire une petite boîte. Mais les pièces étaient enfermées dans un sac zippé. Ils n'avaient pas le droit de sortir les pièces pour construire. Et vous voyez, on arrive à faire les constructions, même à travers un sac. C'est incroyable. Il est tout mignon. Il a quel âge ? Je ne sais plus. Léo, tu as quel âge ? Tu as huit ans. Et tu fais ça depuis tout le temps ? Tu fais ça avec tes parents ? Oui. T'es content d'être là ? Oui, ça a l'air. C'est dur. C'est un peu... C'est le matin, là. Oui. Tu sais, t'as bu du chocolat. T'as une marque du chocolat sur le... C'est adorable. On va peut-être aller voir nos constructions de plus près, peut-être ? Si vous voulez. Il y a plein d'univers différents. Oui. Oui, oui. On a du médiéval. On a de la ville actuelle. On a du Star Wars pour aller un peu dans le futur. On a du jeu vidéo. Il y a des nouveautés parce que j'ai vu qu'il y avait des briques sous vitrine. Oui, on a une petite nouveauté. On a un exposant qui, quand il s'inscrit, nous a dit « Moi, j'ai pas besoin de table. » Alors, j'ai dit « Mais il va les mettre tous, ces Lego. » Alors, d'ailleurs, on en a deux qui nous ont fait ça. Mais il y en a un, je savais pourquoi, mais l'autre, je ne savais pas. Et effectivement, la nouveauté, il nous a mis les Lego sous vitrine, sur des petits supports. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce que déjà, il les met en lumière. Donc, ça permet d'apporter un autre aspect au figurine que l'éclairage naturel de la salle. Et ça permet de pouvoir les voir de très près. Et ça, c'est super intéressant. Oui, parce qu'évidemment, qu'on soit grand ou petit, on a envie d'aller toucher presque. Ça nous intrigue. On se dit « Wow, c'est beau et tout. » Et il faut faire attention parce que c'est fragile, tout ça. Oui, ça reste très fragile. L'avantage, c'est que des Lego, ça ne se casse quasiment pas. Ça se démonte. Donc, on remonte, on recommence. Ce ne sera pas pareil à la fois d'avant, mais ce n'est pas grave. Ça fait partie du spectacle. Bon, allez, on va aller plonger dans un univers. J'irais bien voir du côté des châteaux, moi. Eh bien, allons voir du côté des châteaux. Allez, c'est parti. Bon, alors, Willy, ça y est, on est dans le monde des châteaux, le monde médiéval. On adore. Oui, c'est ça. Donc, là, on a une petite présentation des différents châteaux au fur et à mesure des années Lego, avec le tout premier en 78. Et puis, ses évolutions. Le premier, c'est le jaune, donc. C'est le jaune. Et oui, à l'époque, jaune. Mais pourquoi pas, finalement ? Oui, vous avez un t-shirt jaune en même temps. Vous n'allez pas dire le contraire, vous ? Voilà, ça marche. Ça marche bien, c'est vrai, j'avoue. Mais après, effectivement, ils ont basculé sur du gris. Donc, à l'époque, on était sur presque des petits châteaux. Et petit à petit, eh bien, on voit là-bas que le dernier château qui est sorti est beaucoup plus imposant. Et je pense que pour nous en parler, on va pouvoir demander à Audrey, qui est la propriétaire de tous ces châteaux. Ah bah oui, c'est mieux, effectivement, qu'il va être plus spécialisé que vous. Bonjour, Audrey, ça va bien ? Ça va bien, oui, et vous ? Alors, oui, ça va impeccable. Alors, racontez-nous un petit peu l'histoire de tous ces châteaux. Parce que, bon, là, Willy vient de nous expliquer, effectivement, que le premier, c'était le jaune. C'est ça, effectivement. Alors, moi, j'ai commencé plutôt avec ceux-là, 84. Je suis 79, donc j'ai plutôt joué avec ceux-là. Donc ça, c'est vraiment ceux avec lesquels j'ai joué. C'est votre base, voilà. Et j'ai racheté ceux-là quand je suis revenue dans le Lego. Donc pour vraiment compléter la collection et avoir le premier château emblématique. Donc la passion vous a prise dès que vous étiez petite ou c'est... Petite, oui, oui. Bah, à partir de 5-6 ans. D'abord avec les Fabulandes, ce qu'on voit un peu le stand là-bas. Donc c'est vraiment les petits personnels à la tête d'animaux. Et après, le médiéval, donc les châteaux. C'est les cadeaux de Noël chaque année. C'est le gros château Lego. Ok, chacun sait, oui, ok, d'accord. Alors du coup, l'évolution. Donc là, vous me parliez de ces châteaux-là des années 80. Et donc ensuite, on a... En fait, j'ai mis à chaque... L'année. Les années de sortie. Il y en a qui me les ont inversées, mais bon. Mais effectivement, c'est pour voir un peu les années de sortie, les évolutions, les différents châteaux. Donc il y a de plus en plus de personnages, de plus en plus de briques ? Pas forcément. Ça restait assez cohérent dans l'ensemble. Mais ça permettait de faire vraiment des différentes factions. On avait les chevaliers du Faucon, les chevaliers du Dragon, les chevaliers du Lion. Donc ça permettait de faire des petites batailles entre les deux. Très bien, mais écoutez, mais c'est formidable. Donc on en a combien au total ? Ouh là, bah... Vous n'avez pas fait vos devoirs, vous ? Non, puis je n'ai pas tout mis non plus. Ah, vous en avez combien au total, alors ? Eh bah, un, deux, trois, quatre, cinq, six, huit. Mais vous me dites que vous n'avez pas tout mis ? Bah, dans la collection vintage, non. Il y a encore d'autres choses, des plus petits éléments ou autres. Mais en exposition, j'essaie de faire quelque chose d'assez rassemblé. Avec les principaux éléments que les gens reconnaissent en général. Ils y arrivent toujours en disant, bah, j'avais ça quand j'étais petit, etc. Donc c'est vraiment les châteaux emblématiques. Donc l'idée, c'est à la fois de rappeler des bons souvenirs aux parents et puis de faire découvrir aux enfants. Voilà, c'est ça, avec des parties un peu plus modernes, un peu plus élaborées. Il est beau ce qu'on dort. Oui, c'est les mystérieux cités d'or. Ça, c'est un Nantais qui a créé le modèle. Ça, c'est pas une création personnelle. Moi, j'ai racheté les plans, les pièces pour le remonter et l'exposer. En revanche, tout ce qu'on a devant nous, c'est une création personnelle. Oui, alors il y a certains sets existants et d'autres où j'ai, pareil, acheté des plans, trouvé des plans et monté les différents éléments. Et après, la mise en scène, ça, c'est moi. Et la mise en scène, ça prend combien de temps, du coup, ça se passe dans votre tête ? Vous dessinez, vous commencez, comment vous l'imaginez ? Pas, je dessine, alors je fais un croquis vraiment très global. Et ensuite, je mets les plaques au sol. Je commence par mettre les plaques au sol. Et après, je dispose des différents éléments pour faire vraiment une scène un peu vivante. Pour raconter une histoire. Voilà, avec souvent un château dans un coin, le gros élément, la lestrade du tournoi dans l'autre. Et après, recréer tous les petits éléments autour pour amener de la vie. Alors là, il y a combien de pièces au total, vous le savez ? Ouf ! Oh, c'est la question de pièges, ça. Non, je ne sais pas du tout. Je ne compte pas les nombres de pièces. Et ça a pris longtemps pour faire cette mise en scène ? Oh, ça prend quelques week-ends, oui. Après, en général, les gros éléments sont déjà montés sur étagère et ce n'est plus vraiment que de la mise en scène, enfin, de la mise en place. Donc après, ça dépend des inspirations, mais ça peut prendre pas mal de... Quelques soirées bien occupées. En tout cas, ça a l'air de vous éclater, hein ? Franchement, oui, parce que ça vide la tête. Donc, ça permet vraiment de s'échapper dans sa petite bulle et puis de... Donc, vous conseillez, c'est un bon exutoire ? Oui, c'est un très bon exutoire, effectivement. En tout cas, bravo, c'est très, très beau. C'est vraiment, c'est génial. On retombe en enfance. C'est ça, en fait. C'est exactement ça. Une période où tout allait bien. On n'avait pas de soucis. Donc, pendant quelques heures, on est vraiment bien. Et après, on revient dans la vie. Eh bien, oui, il faut bien à un moment donné. En tout cas, merci beaucoup, Audrey. De rien. Super. Donc, Willy, on a parlé de nos petits qui sont là aussi aujourd'hui en tant qu'exposants. Tout à fait. Donc, on a là toute une ligne où ce ne sont que des enfants de l'école. Donc, Clément qui expose pour la première fois avec nous. Et puis, je crois qu'il est parti pour signer plusieurs années. Bonjour, Clément. Ça va ? Oui. T'as quel âge ? 8 ans et demi. J'adore tes lunettes. C'est toi qui les as faites ? Oui. Ça t'a pris combien de temps pour les faire ? Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas compté. T'as été vite ? Un petit peu longtemps. Un petit peu longtemps. D'accord. Alors là, c'est toi qui as fait toute la création qui est là devant nous ? Oui. Alors, apparemment, tu es fan de la police, toi. Oui. Tu n'as pas l'air convaincue ? Si, mais c'est parce que j'avais beaucoup de choses police. D'accord. Donc, tu t'es dit, je vais créer une scène avec des camions de police, etc. Oui. C'est toi qui as vraiment tout, tout fait ? Oui. Alors, du coup, mais s'il y a quelqu'un dans ta famille qui aime le Lego, est-ce qu'il y a papa ou maman ou tu es tout seul ? C'est moi tout seul. Ah oui. Et ça fait longtemps que tu t'exerces à faire des créations comme ça en Lego ? Oh, bah, depuis tout petit. Quand j'étais petit, je fais des petites constructions. Depuis tout petit. Alors, du coup, tu fais ça tous les jours un petit peu ou c'est plutôt le week-end, le mercredi ? Bah, une création par jour. Ah oui, carrément ? Ah, bah, dis donc. Et alors, donc, c'est toujours avec cette thématique de police ou pas du tout ? Oh, bah, ça dépend. Bah, des fois, mais pas souvent. Est-ce qu'il y a une thématique vraiment qui t'inspire plus qu'une autre ? Les animaux ? Enfin, je sais pas, moi. Bah, des voitures et des trains. Des voitures et des trains. Alors, par exemple, une voiture comme ça, ça prend combien de temps à faire ? Euh, 20, 25 minutes. Ah oui, donc c'est rapide. Et alors là, par exemple, la construction que j'ai devant moi, ça par exemple, un bâtiment comme ça ? Euh, bah, ça, une à deux heures. Ah oui, donc t'es vraiment très très rapide. Bon, bah, écoute, en tout cas, t'as l'air d'être vraiment passionnée. Alors, est-ce que tu penses déjà à ta prochaine création ? Par contre, ça, ça m'a pris beaucoup de temps. Ah, ça t'a pris beaucoup de temps, ça ? Pourquoi ? Bah, parce que c'était compliqué. Alors, explique-moi, qu'est-ce qui était compliqué ? Euh, bah, c'est que j'avais un peu tout décalé d'un cran et du coup, bah, j'ai dû tout recommencer pour tout remettre. Ah, donc en fait, ça te demande d'avoir beaucoup de patience parce que toi, t'as l'air d'être un peu speed, hein, quand même. Oui ? Mais bon, t'es patient quand même. Oui. Ça te calme de faire du Lego ? Ouais. Ah, c'est bien. Et alors, du coup, est-ce que tu penses à ta prochaine création ? Oui, oui, encore une autre voiture. Oui. Là, ce que je suis en train de faire, c'est un siège en Lego. Ah, intéressant. Et pourquoi un siège ? Comme ça. Comme ça, tu testes ? Ça me passe par la tête, du coup, je le fais. Ah, voilà, donc tout ce qui se passe par la tête, tu le fais. Bon, bah, écoute, en tout cas, bravo, c'est génial, hein, c'est super. Merci beaucoup, Clément. Au revoir. Salut. Avant de se quitter, quand même, il y a deux choses qu'il faut qu'on précise. Il y a une petite figurine qu'il faut... Alors, voilà, on a fait un petit jeu pour nos visiteurs. Donc, on a une petite athlète paralympique à chercher. Donc, il y en a 10 de cachet dans le stand. Bien sûr, il y a des petites boîtes à gagner pour ceux qui les trouveront et qui seront tirés au sort à la fin de l'exposition. Et alors, il y a aussi une très, très belle chose, parce qu'à savoir, c'est que tous les fonds récoltés durant ce week-end vont servir à ? Eh bien, l'objectif, c'est d'envoyer 100 enfants de l'école, enfin, les 100 enfants de l'école, 15 jours en école de cirque, sous chapiteau. Donc, a priori, le pari va être réussi. On est bien parti pour, en tout cas. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et c'est génial, à la fois de faire rêver les gens, les petits, les grands, et en même temps, de faire une belle action. Willy, je suis désolée, mais on a déjà vous quitté. Pourtant, on a envie de rester. Mais bon... Eh oui, maintenant, nous, on file à Tufé. Eh bien, bonne visite à Tufé. Et puis, dès que c'est fini, revenez, il n'y a pas de souci. Oui, alors après Tufé, on va abéyer. Mais bon, on ne sait pas tout de suite. Mais là, on va voir aussi des gens qui font une belle action. Ils se sont investis pour une bonne cause. Donc, on continue dans cette veine-là. Je crois qu'on a des causes communes dans tout ça. Donc, c'est cool. Puisqu'il y a aussi une partie des bénéfices qui est reversée au Téléthon. Bon, ben voilà. Ça fait la suite, c'est parfait. Bon, allez, nous, on file à Tufé. Merci. Allez, bonne balade.